Parlons de la technique oratoire qui a été utilisée par Emmanuel Macron, professeur Rachid Larechi. Vous, en tant qu'expert en communication, est-ce que finalement ça n'a pas aidé Emmanuel Macron de couper la parole, de bousculer le propos de Marine Le Pen pour la déstabiliser et ça a réussi visiblement ? Alors là, tout d'abord, je vais peut-être revenir sur la question du ressenti dont vous avez parlé au départ. Allez-y, vous en priez. Je pense que pour moi, en tant que chercheur, notamment en communication politique, ce qui m'intéresse d'emblée lorsque je vois un débat, c'est tout d'abord, je le considère comme étant un corpus de travail. Et donc ce que je cherche, c'est plutôt les caractéristiques de ce débat comparativement avec les autres, que ce soit ceux qui se sont déroulés, par exemple, en France depuis 1974 jusqu'à 2022, ou bien ceux qui se déroulent ailleurs et qui s'inscrivent dans une tradition de débat contradictoire de face à face. Donc là, je pense que ce débat, il est riche en enseignement en matière de tout ce qui est technique, tout ce qui est verbal, paraverbal, non-verbal, etc. Et comment les deux débatteurs ont pu, d'une certaine manière, chacun, à sa façon de mettre en contribution tous les éléments de sa performance communicationnelle. – Alors maintenant, par rapport à votre question, ça dépend également de la posture attendue d'Emmanuel Macron, s'il voulait, dans ce débat. N'oublions pas qu'il s'agit d'un sortant. Et ce qu'on attend d'un sortant, c'est le plus souvent qu'il réponde d'une manière ou d'une autre aux attaques, par rapport à son bilan. Vous voyez ? Alors ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a inversé plutôt le rôle, on le voit attaquant. Et non pas, s'il voulait, quelqu'un qui se défend. Et l'attaque, bien sûr, s'est objectivée à travers une gestuelle, parfois même excessivement agressive, par rapport, s'il voulait, à des provocations, nous y reviendrons tout à l'heure, par rapport, s'il voulait, à tout ce qui va dans le sillage, ce que vous avez appelé l'arrogance. – Mais en fait, on a l'impression qu'il a inversé. – Oui, effectivement. – C'est à lui de présenter un bilan, on a l'impression qu'il a inversé la vapeur vers Marine Le Pen et tous les votes qu'elle aurait votés en tant que députée européenne, en l'occurrence. – Oui, inversion, mais cette inversion a été grandement appuyée par la posture également prise par Marine Le Pen. C'est une personne qui, quelque part, au lieu de jouer justement dans et sur le registre de l'attaque, donc il a joué plutôt sur le registre relativement de la défense, sinon quelque part d'une sorte de, je dirais, de confusion totale. On l'a remarqué, même lorsqu'il était en train de présenter, d'expliquer son projet, son credo, alors il était carrément, s'il voulait, dans la confusion, dans l'incohérence. Et ça, on va peut-être y revenir de manière très détaillée lors de cet échange. – Sous-titrage Société Radio-Canada